T'as intérêt de changer de comportement. J'ai bien peur qu'Emilie ait besoin d'une grève de rein. Quoi ? Elle peut prendre le mien. Félicitations, c'est une petite fille en bonne santé. Je suis tellement heureuse d'enfin te rencontrer, Emilie. Alors, qui veut la tenir en premier ? Oh, moi, s'il te plaît ! Coucou, s'arrête ! Oh, regardez-vous ! Vous vous entendez déjà si bien ! On va juste aller l'examiner. Qu'est-ce qui se passe, docteur ? Bon, voyons voir. Oh oh, ça se présente pas bien. Je crains qu'Emilie soit très malade. Qu'est-ce qui va pas chez ma sœur ? Elle a des problèmes de rein. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Emilie va avoir besoin de soins très spéciaux à partir de maintenant. Bon, Carrie, s'il te plaît, occupe-toi bien de ta sœur. On revient vite. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. T'as faim, Emilie ? Alors vas-y, régale-toi. Et maintenant, il est temps d'aller aux toilettes. Éouh, je peux pas croire que t'aies fait ça. Allez, on va au lit. Faites beau rêve, sœurette. Carrie, où t'es ? Tu vais jouer avec moi ? Je me sens pas très bien. Oh non, il faut que t'ailles voir le docteur. On a besoin d'aide. S'il vous plaît. Allez, installe-toi. On va commencer l'examen. Ça devrait t'aider. Elle a l'air d'aller mieux maintenant. Mais ça va pas durer longtemps, malheureusement. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Tu peux aider notre fille. S'il te plaît, tu dois aider ma sœur. Qu'est-ce qu'on doit faire, docteur ? Y'a rien qu'on puisse vraiment faire. Emilie a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Vous êtes d'accord ? Mais bien sûr, je veux que ma fille soit sauvée. Oh, je suis tellement stressée. Elle va aller mieux, hein ? L'opération a été un succès. Il faut le dire à sa famille. Emilie, elle va bien maintenant. C'est merveilleux ! Vous pouvez venir la voir. Dépêche-toi de guérir, sœurette. On est là pour toi, ma chérie. Tu seras de retour à la maison en un rien de temps. Wow, est-ce que tout ça, c'est pour moi ? C'est trop cool. C'est exactement ce que je voulais. Attends, où est le poisson robot que j'ai demandé ? Peut-être qu'il est là. Quoi ? Joyeux anniversaire, Emilie. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, hein. Qui est prêt à s'amuser ? Que la fête commence. Quelque chose va pas, ma chérie ? Bah ouais, je voulais ce poisson stupide. Mais un globe, c'est tout aussi amusant. Non, pas du tout. Regarde, tu peux apprendre plein de choses avec. Oh, je vous déteste. Bon, Carrie, tu sais quoi faire. On doit sauver sa fête. J'ai besoin d'un poisson robot. Et tout de suite. Bonjour, on a les meilleurs jouets de la ville ici. Le bonheur de ma petite sœur n'a pas de prix. Je peux pas croire qu'il me traite comme ça. Hé, Emilie, devine ce que j'ai pour toi. Est-ce que c'est bien ce que je pense ? Ce vieux poisson-là, c'est tellement démodé. Mais, mais tu le voulais tellement. Bah, je suis désolée, mais j'ai changé d'avis maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici, les filles ? Elle a gâché ma fête d'anniversaire. Oh, je peux pas croire ça, Carrie. Mais, j'ai rien fait. T'inquiète pas, ma chérie. On va se rattraper. On va retourner au magasin de jouets tout de suite. Ces deux-là ne comprennent vraiment pas. Ok, on y est. Bienvenue à la maternelle, Emilie. Bonjour, où est-ce qu'on joue ? Pourquoi tu jetterais pas un oeil au jardin ? Ce château est trop cool. Hé, j'ai besoin de ta pelle. Pas question, c'est la mienne. Arrête de discuter. Donne-la-moi. Ouais, c'est ça. Tu l'auras pas. Oh, Emilie. Ça va pas du tout. Hé, pas de téléphone en classe, Miss. Désolée, ça se reproduira plus. Quoi ? J'arrive. Où tu crois aller comme ça ? C'est ma sœur. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, sœurette, ça a pas l'air d'aller. C'était un accident. Où je suis ? Je suis désolée, Emilie. Ça n'arrivera plus. Je te pardonne. Enfin, si je peux garder la pelle. Oh, Emilie, t'es pas croyable. Coucou tout le monde. Hé, qui veut faire un tour avec moi ? Je suis la meilleure pour faire des constructions. Quoique, je vais plutôt prendre ce robot. Tu peux jouer avec, Emilie. Après tout, tu sors tout juste de l'hôpital. Hé, donne-moi ça. Mais, c'est à moi. Oh non, je me sens pas bien tout d'un coup. Ha, ça marche à tous les coups. Allez-y, régalez-vous, les enfants. Hé, mais j'ai pas assez. Oh, rends-moi ça. Mais, je suis tellement malade et j'ai tellement faim. Quel est le problème, les filles ? Allez, Mia, pleure pas. Oh, j'ai encore gagné. Vaut mieux pas se frotter à moi, bande de loser. T'es vraiment méchante, tu sais. Hé, pourquoi vous dormez déjà ? Réveille-toi, toi. Je veux dormir là. Mais, et moi alors ? Oh, regardez ce qu'elle a fait. Pourquoi Emilie est si méchante ? Miss Kitty, venez ici, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes toujours debout, les enfants ? C'est à cause d'Emily. Elle est vraiment insupportable. Je suis désolée, mais... Soyez gentille avec elle, d'accord ? Aujourd'hui, on va déclarer le gagnant de l'expo scientifique. Je suis sûre que ce sera moi. Et le prix est attribué à... Carrie ! Oh, j'y crois pas ! Félicitations ! Très bien, Emilie. Il est temps de rentrer à la maison. Ah, enfin ! Hé, devinez ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a un problème, ma chérie ? Non, j'ai remporté la première place de l'expo scientifique. C'est incroyable, Carrie. Félicitations. La première place, hein ? Pfff, et alors ? Et si on allait fêter ça, hein ? Oh ouais, on va trop s'amuser ! Oh, j'adore cet endroit ! Oh, je vous aime tellement, mes filles ! Alors, qui veut tenter sa chance ? Pourquoi tu sais pas, Carrie ? D'accord. Wouhou, j'ai gagné ! Bravo, ma chérie ! Wow, j'ai toujours voulu un nouveau téléphone ! Moi aussi ! Hé, papa, regarde ce que j'ai gagné ! C'est pas vrai, c'est moi qui l'ai gagné. On a un nouveau téléphone. Mais alors, il est acquis ? Je... je sais pas. La rue devrait le garder quand même. Ouais, elle a bien mérité un cadeau. Hé, c'est pas juste ! C'est le moment d'avoir recours à mon petit numéro. Oh non, je crois que je suis de nouveau malade. Frangine, est-ce que ça va ? Mon cœur, j'ai tellement mal. Dis-moi comment je peux t'aider ? Je pense que... je me sentirais mieux si j'avais un nouveau téléphone. Oh, pas de souci. Tiens, prends-le. Mon plan a marché, comme toujours. Coucou, je vous ai manqué ? C'est vraiment nul en dessin. Tiens, prends-en de la graine. Hé, arrête ! Miss Kitty, aidez-moi ! Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Va-t'en, on jouera pas avec toi. Oh, c'est ce qu'on verra. Ta mère t'a pas appris à partager ? Tu ferais mieux de me donner ça à mon pote. J'ai gagné ! Oh, on va bien s'amuser maintenant. Cette blague va être géniale. Essaie de trouver ton sac à dos maintenant, espèce de minus. Où est-moi ? Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qui va pas, mon petit pote ? C'est un vrai pleurnichard. Hé, qui veut jouer avec moi ? Oh, moi, s'il te plaît. Tu sais au moins construire des châteaux de sable ? Bien sûr que oui. Ah, encore toi. Arrête de nous embêter. Maintenant, c'est moi la reine du jardin. Va-t'en, trouve quelqu'un d'autre avec qui jouer. Et construis tes propres châteaux de sable à partir de maintenant. Oh non, j'ai la tête qui tourne. On se tire d'ici, les gars. Elle se sent de nouveau malade. Ha ha, je deviens vraiment de plus en plus douée. Tu vas tellement me manquer, Annie. Je t'ai offert un cadeau pour que tu te souviennes de moi. Je t'oublierai jamais, Bestie. Oh, ce chiot, il est trop mignon. Je suis sûre qu'on se reverra. Pas touche, Frangine. Il est à moi. Quoi ? Oh, Annie me manque déjà tellement. Ce chien sera à moi. Tu dors toujours, hein, Frangine ? Bon, je reviens dans une minute. Oh, pas besoin de te presser, Carrie. Oui, je pense que ce chiot aurait bien besoin d'être maquillée. Émilie, qu'est-ce que t'as fait ? Ha ha, il est mignon, non ? Alors là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, Émilie. Vous vous disputez encore ? Maman, elle a abîmé mon chiot. Bon, Émilie, maintenant, tu es punie. Passe une bonne journée, ma chérie. Je vais essayer, maman. Bon, bande de minutes, la récré est terminée. T'as raison, il faut qu'on parle, Émilie. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu changes de comportement. Ah, qu'est-ce qu'elle a ? On s'en fiche, elle l'a cherchée. J'aurais pas dû être si méchante. Je me demande si on arrivera à se réconcilier. Bonjour, je suis venue chercher Émilie. C'est l'heure de rentrer à la maison, ma chérie. Oh non, Émilie, elle a disparu. Oh, c'est terrible ! Est-ce que l'un d'entre vous a vu Émilie ? Je crois qu'elle est dans la forêt. Ouais, elle se sentait pas très bien. Oh non, on doit se dépêcher. T'inquiète pas, sœurette, je vais te sauver. On fera tout ce qui est en notre pouvoir. S'il te plaît, tiens bon. Tu vas t'en sortir, sœurette. On est là pour toi. Je crains qu'Émilie ait besoin d'une grève du rein. Quoi ? Tout de suite ? Elle peut prendre le mien. Mais Carrie, c'est un gros risque. On n'a pas le choix. C'est la seule chance qu'Émilie a. On va faire des tests. T'es parfaitement compatible, Carrie. On va pouvoir commencer l'opération. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer pour vous deux. Oh, je suis à nouveau à l'hôpital. Et Carrie, elle est là aussi. Oh, chérie, tu vas bien ? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a, Carrie ? Elle t'a donné un de ses reins. Et tu devrais pas encore sortir de ton lit. Merci, Frangine. Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi t'examiner. Bonne nouvelle. Émilie est en parfaite santé. Oh, vraiment ? Attends, te réjouis pas trop vite. C'est bon, tu vas bien aussi, ma chérie. On est tellement heureux que vous allez bien, les filles. Je suis vraiment désolée, Carrie. J'ai été une sœur horrible. T'inquiète pas, Émilie. T'es la meilleure sœur du monde. Oh, Carrie, je t'aime tellement. T'inquiète pas, miss. Tout va bien se passer. Félicitations. C'est une petite fille en bonne santé. Oh, elle est merveilleuse. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va lui faire rencontrer sa sœur. Mais voilà, je vous ai manqué. Oh, elle est tellement minuscule. Oh, et elle pue en plus. Je veux pas une sœur comme elle. Christy, attends. Je suis sûre qu'elles finiront par s'entendre. Bon appétit, Kylie. Je t'aime tellement, tellement fort, ma chérie. Salut, Minus. Pourquoi on ferait pas un petit jeu ? Ça t'apprendra à jamais te frotter à moi. Oh non, tu vas bien, ma chérie ? Je crois savoir exactement qui a fait ça. Christy peut vraiment être une peste parfois. Vous perdez rien pour attendre, bande de bons à rien. Vous êtes tous virés. Émilie, où t'es ? Où est le repas ? Hein ? Tu traînes encore pendant que je travaille, c'est ça ? Ah, désolée, j'étais juste super fatiguée aujourd'hui. Eh bien, tu ferais mieux de te mettre au boulot. Et vite. Ouais, laisse-moi une minute. Je vais t'apporter à manger. Certaines personnes peuvent vraiment être inutiles. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, c'est encore toi. Ça suffit. Je me débarrasse de toi. Kylie ? Où t'es ? Tiens bon, maman arrive. Te voilà. Oh Dan, comment t'as pu faire ça ? J'ai une surprise pour toi, Kylie. On va partir en vacances ? Ouais. Allez, on va faire nos valises. Va-t'en, je suis occupée. Tu devrais te reposer un peu, chérie. J'ai pas le temps pour ça. Dans ce cas, on va partir sans toi. Allez, Christy, on s'en va. Hein ? Ouais, ok, amusez-vous bien. Mais tu viens avec nous, ma chérie. Pas question. C'est trop naze. Je suis très déçue que tu veuilles pas partir, Christy. Bon bah, on sera toutes les deux, chérie. Oh, c'est trop joli ici. Hé, et si on allait faire un tour ? Maintenant, on va monter au sommet. Maman, tu vas bien, j'espère ? Oh, c'est vraiment terrible. Maman, s'il te plaît, tu peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je crains que votre mère ne soit plus parmi nous. C'est de ta faute, Kylie. Mais, mais, j'ai rien fait du tout. Tu vas payer pour ça. Tu dois revenir parmi nous, maman. Je peux pas continuer sans toi. Hein ? Qui t'es ? Oh, je suis qu'un ami. Un ami qui t'apporte un petit cadeau. On dirait une sorte de potion magique. Ouais, vas-y, écoute-la. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux ? Ça, ça va pas plaire à papa. On va devoir apprendre à se débrouiller sans maman. Oublie pas d'étudier dur pour elle, Christy. Kylie ? T'as vraiment une sale tête, sœurette. Je me souviens pas t'avoir autorisé à te teindre les cheveux. C'était un accident, je le jure. Ah, t'es punie. Tu vas vivre ici à partir de maintenant. Mais, mais, c'est la cave. Et arrête de pleurer pour une fois, hein. C'est vraiment sale ici. Je pense que je devrais faire un peu de ménage. Est-ce que c'est... Des diamants ? Mais comment c'est possible ? Wow, je peux faire de la magie. Bon, je peux me débrouiller un minimum. Je t'ai apporté à manger, Kylie. Pas besoin de me remercier ou quoi, hein. Attends. Est-ce que c'est des diamants ? Je te jure que je sais pas comment c'est arrivé. Mais c'est incroyable. J'suis enfin riche. Bon, allez, je dois filer. Toute cette richesse va pas se dépenser toute seule. Oui, et moi, alors ? Allez, debout, Christy. Hein ? C'est des diamants ? Ouais, et je dois remercier Kylie pour ça. Tu plaisantes, hein ? Moi aussi, je veux des diamants. Il est temps de rendre une petite visite à ma sœur. Ouais, bien sûr. Fais-toi plaisir. Ça, t'en doutes pas. Ah, t'es vraiment une marmotte, Kylie. C'est toi, Christy. Tu m'as manqué. Ouais, ouais. Je suis juste venue vérifier quelque chose. Waouh, papa, ne t'es pas. On est encore riches. Je sais pas si c'est une si bonne chose. Je vais pouvoir aller faire du shopping. Je vais prendre un exemplaire de chaque. J'ai les moyens maintenant, après tout. Laissez passer. Une millionnaire arrive. Est-ce que je peux payer en diamants ? Euh, bien sûr. Tout pour notre cliente préférée. Yay. Ah ah, on n'a jamais trop de diamants. Il est temps que tu te mettes au travail, Kylie. Mais j'en ai déjà marre de tous ces diamants. Fais-le ou t'auras pas à manger ce soir. Allez, dépêche-toi. Ah, je préfère ça. Continue. Oui, papa. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Vas-y, régale-toi maintenant. Comment je vais sortir d'ici ? Alors, mesdames et messieurs, qui veut jouer avec moi ? Je vous assure que je suis un de l'adversaire de taille. Oh, waouh ! C'est des diamants ? C'est des vrais ? Ah, bien sûr que oui. Dans ce cas, on va tenter notre chance. Ça marche. C'est parti. Je crains que t'aies perdu. Ah, pas grave. Il me reste encore plein de diamants. J'espère que t'auras plus de chance cette fois. La partie continue. Ah, encore ? J'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Je me laisserai pas faire si facilement. Comme tu veux, mon pote. T'es pas très bon à ce jeu. Mais comment est-ce que... Je dois récupérer mes richesses. Bon, la partie était serrée, mais t'as quand même perdu. Quoi ? Maintenant, tu me dois un diamant. Oui, mon dû. Hein ? Euh, je vais te rembourser. Je le jure. On va juste s'assurer que t'essaies pas de nous piéger. Ok, Kylie. Pas le temps d'expliquer. J'ai besoin de plus de diamants. Évite. Tiens, papa. Wow, je peux pas le croire. Et je peux pas croire non plus que tu traites une enfant aussi mal. Occupez-vous de ce sale type. Tu t'en sortiras pas comme ça, mon pote. Hé, tu dois avoir faim, hein ? T'inquiète pas, Kylie. T'es en sécurité maintenant. On laissera plus personne te faire de mal. Merci, monsieur. Très bien, Kylie. Tu peux rester ici si tu veux. Waouh, j'adore cet endroit. Alors, fais comme chez toi. À partir de maintenant, ta vie va être géniale. Oh, t'as faim ? J'arrive pas à croire que tu fais ça valer tout ça. C'est ça mon vrai super pouvoir, en fait. En tout cas, on est une famille maintenant. Alors mange autant que tu veux.